Alors j'ai un parcours quelque peu atypique, j'ai pas fait d'études supérieures et j'ai même pas un bac littéraire. Je suis arrivé un petit peu par hasard dans mon bibliothèque par biais d'un contrat emploi jeune à la base comme sur un poste d'animateur multimédia et ça a été révélation en fait à l'époque. Je me sentais bien dans cet univers là, j'étais en mesure de donner le meilleur de moi-même pour le public et voilà à la suite de ça j'ai pu être titularisé sur une collectivité et je suis arrivé dans la région bordelaise il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui je travaille pour la ville de Bordeaux, j'ai en charge de développer des actions autour du numérique sur le réseau des bibliothèques de quartier de la ville bordelaise. Alors en fait à la base, en 2008 j'ai été contacté en fait pour intégrer la commission communication de l'ABF et voilà et à la suite de ça peu de temps après on m'a proposé en fait d'intégrer le conseil d'administration du groupe régional du groupe régional Aquitaine pour travailler sur la préparation de journées professionnelles sur des temps d'échange et subtilement en fait mes collègues m'ont proposé de prendre la présidence lors des élections en 2016 et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas parce que c'est une super opportunité de progresser professionnellement déjà d'une part parce que on fait plein de rencontres on fait travail sur beaucoup de projets donc c'est l'occasion d'emmagasiner pas mal d'expériences et voilà c'est une super opportunité. Pour être honnête j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec avec mon directeur parce qu'il est nouvellement arrivé en fait sur les bibliothèques bordelaises depuis la fin de l'année dernière donc voilà j'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir la question avec lui voilà. Je trouve que cette affirmation à l'efforce et je pense que je suis bien je suis bien placé pour le dire parce que je suis actuellement adjoint du patrimoine catégorisé et en responsabilité du groupe régional Aquitaine donc n'importe qui peut avoir des responsabilités au sein de l'ABF c'est ouvert à tout le monde quelle que soit sa catégorie quel que soit son statut c'est ouvert à tous donc moi ce sont des allégations qui quelque part m'agacent un petit peu parce qu'elles sont fausses et c'est méconnaître en fait le fonctionnement d'association que de dire que cette association est corporatiste c'est une association ouverte à tous on est encore victime peut-être de stéréotypes mais qui pour ma part semble plutôt du passé plutôt qu'actuel alors ça prend du temps ça prend du temps c'est un engagement qui est passionnant effectivement comme je disais précédemment mais voilà ça nécessite pas mal de investissement c'est difficile de résumer en volume horaire je dirais à peu près une journée de travail par semaine en plus consacré à l'ABF avec parfois des pics lors de préparation de journée professionnelle lors de préparation de réunion etc voilà donc ça ça des conséquences forcément sur la sur la ça prend du temps sur le week-end sur les soirées ça prend voilà et heureusement la chance que j'ai autour de moi c'est d'avoir des collègues au sein du groupe aquitaine qui sont qui sont là pour pour aider pour épauler je suis pas tout seul à porter toutes les actions du groupe aquitaine loin de là heureusement et voilà j'ai une super équipe autour de moi donc ça permet de partager de partager le travail les responsabilités et voilà d'alléger le d'alléger tout ça effectivement les bibliothèques elles ont un rôle primordial à jouer à jouer aujourd'hui à jouer heureusement et malheureusement quelque part c'est c'est le premier réseau il faut pas oublier que le réseau des bibliothèques c'est 16000 structures en france c'est c'est premier réseau public de d'accès à la culture pour les pour les citoyens donc c'est essentiel d'avoir d'avoir ce réseau là qui soit développé nous à la bf on défense on défend cette ouverture là maximum pour les gens parce qu'on pense que l'accès à la culture permet l'accès à la ouverture d'esprit permet l'échange entre les gens et voilà on défense et on défend cet accès là mais on le défend pas non plus avec n'importe quel moyen il faut faire attention veiller à ce que les moyens soient mis en oeuvre pour que cet accès se fasse dans les meilleures conditions possibles avec des personnels qualifiés avec des structures adaptées pour pour accueillir l'électeur dans les meilleures conditions possibles alors on n'a jamais autant parlé des bibliothèques lors de cette campagne présidentielle on reconnaît les qualités des bibliothèques on parle d'élargifiant des horaires d'ouverture mais il faut veiller aux conditions dans lesquelles ça pourra se faire surtout quand certains candidats parlent ouvertement de réduction du nombre des fonctionnaires cela cela peut inquiéter et la bf un devoir de veiller à ce que toutes les conditions adéquates soient réunies pour que les bibliothécaires puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles si on parle d'avenir des bibliothèques moi je crois tout simplement des lieux ouvert toujours plus ouvert vers le monde extérieur ou des lieux de d'échanges de rencontres de partage entre les personnes ou quelque part les collections seraient plus qu'un prétexte pour que les usagers viennent dans ces lieux et si je pourrais être entendu on sait jamais parler par les candidats élections présidentielles demandera bien évidemment plus de moyens pour les bibliothèques mais surtout une vraie reconnaissance du métier bibliothécaire qui est un métier tellement essentiel mais pas souvent assez reconnu à sa juste valeur